C'était très sévère, elle n'était pas mariée, c'était pas une religieuse, mais enfin c'était tout comme, elle était plus pour les curés, on avait des visites de curés régulièrement, qui nous questionnaient pour savoir si on savait, si, 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 là, c'était très dur, c'était très très dur, gentille mais très dur. À l'école, ça j'ai un moment, j'allais à l'école, c'est toujours la route, la route de Marciac, et oui. C'était sévère ? C'était, oui, c'était pas comme maintenant, c'est maintenant un peu désolé, mais enfin, les parents maintenant, quand la maîtresse nous mettait une gif, les parents ne portaient pas plainte, mais maintenant, c'est autre chose, si vous voulez que vous mettiez une gif, et qu'ils le méritent, parce qu'on avait fait des bêtises, je crois que ça mérite. C'était une gifle, mais je ne portais pas plainte. Il y a eu une anecdote que j'ai, on a vu, il y a deux élèves, quoi, d'ici, qui ne pouvaient pas bien se voir, bon. Alors, notre séditrice, elle était née de l'ostange, je crois, oui, elle était née de l'ostange. Alors, tous les samedis, elle prenait l'autobus à Marciac pour monter à l'ostange, oui. Alors, pendant ce temps, ces deux gars, ils se sont attrapés, et bien, ils ont cassé le tableau, et je peux vous dire, ça allait mal. Notre séditrice était là-haut, elle était en train de s'habiller pour partir à l'ostange, elle descendait en vitesse, et ça allait mal. Il a fallu que les jeunes, de l'année 21, prenaient un papier de leur père pour faire voir à la maîtresse, autrement, elle ne voulait plus le recevoir. Voilà comment ça s'est passé. Je suis allée à l'école, à l'école libre, là, à côté, et bon, on était un petit groupe, là, il n'y avait que des filles, il n'y avait que des filles, et là, il y en avait une institutrice qui était assez sévère. Alors, moi, à l'époque, j'étais gauchère, j'écrivais de la main gauche, et je me suis fait taper sur les doigts jusqu'au moment où j'ai écrit de la main droite, et j'ai ramassé des coups de baguette. En plus, j'avais les engelures, mais ce n'était pas la joie. Enfin, après, bon, après, je suis partie en pension, après, alors là, on partait le lundi, on ne rentrait que un mois après. Un mois après, et on avait la chance, on avait un service de quart, là, qui nous menait sur place. Et là, il fallait vivre, pendant la guerre, on n'avait pas, on n'avait pas tellement à manger. On mangeait le pain de maïs, et encore les parents, quand ils avaient l'occasion, ils nous faisaient passer, des fois, un peu de beurre, un peu de... On avait des boîtes à provisions, et des fois, on s'arrangeait entre copines pour compléter, pour compléter. Ce n'était pas évident. À l'époque, on avait les Allemands qui étaient partout en faisant le tour, au lycée, tout ça, ce n'était pas la joie. L'école, l'école. Eh bien, l'école, nous autres, on ne s'en est, on était, la commune de Chauffour, on touchait la commune de Chauffour, et après, Colonge. On avait 3, 4 kilomètres à faire à pied tous les jours. Et alors, qu'est-ce qui se... On n'a pas fait des grands étudiants. Alors, qu'est-ce qui se passait ? Et je vais vous le dire, il se passait. On avait du pain qu'on faisait à la meule. Et le pain n'était pas midi, il était blanc, le pain. Et les gens, dedans les bras, de Charlat, ils faisaient le seigle. Et le seigle faisait du pain noir. Alors, à midi, on se changeait de pain. Nous autres, on mangeait le pain. Parce qu'on allait moudre la meule. Tu comprends ? Mais eux, là-haut, c'était du seigle et... Une idée. On mangeait le pain noir et... C'était votre casse-croûte. Oui, on portait la busette. Un peu de... Un peu de machin de... Un peu de boisson, un peu de veine et de l'eau. Et on mangeait sur le pré-eau. Et voilà. Mais vous buviez du vin quand vous étiez enfant. Non, on ne buvait pas de vin. On la mettait un peu dans l'eau comme ça. Parce que quand on allait à l'école, on passait de vin chez M. Seyrac. Et il y avait des truffières. Et quand les... Comment on l'appelle ? Les framboises sortaient. Pas les framboises... Les... Les... Les petites... Les mûres. Les... Les petites... Près, tu sais, un peu sauvages. On les ramassait, on les mettait dans la bouteille. Elles n'étaient pas trop mûres, mais ça faisait beau dans la bouteille. Et alors, c'était une femme... Après, un dernier, elle n'avait pas de cantine. Et un dernier, ils ont monté une cantine. En janvier et en février. Que ça coûtait 5... 5... 5... Oui... Par mois. 5 francs par mois. On donnait. Et on mangeait dans le bois. Où ils mettaient le bois. Il y avait des... C'est bien. Et c'était une femme qui faisait la soupe. Mais on tombe, on mangeait dehors. Et l'institutrice était sévère ? L'institutrice était sévère ? Elle était sévère. Il m'est arrivé d'être puni. De ne pas avoir fait de bêtises. Je faisais des chevaux, tout ça. Je ne faisais pas attention. Parce que je dis, je ne faisais pas attention. Si vraiment, je n'avais pas réussi mon travail. Ou si j'avais parlé pendant un moment qu'il ne fallait pas. On nous mettait dehors. On nous mettait dehors sur la terrasse. Et de la terrasse, on nous voyait dans la route. Des fois, elle est restée longtemps. Moi, il m'est arrivé même une fois. Je devais être petite quand même. Il m'est arrivé une fois. J'ai dit, elle ne veut pas me faire rentrer. Je m'en vais. Je suis partie chez moi. Je suis arrivée à la maison. Ma mère me dit, il était trois ans d'après-midi. Elle me dit, qu'est-ce que tu viens faire ? Pourquoi tu es là ? Je pourrais y aller parce que comme ça. Je ne voulais pas le dire. Je me suis fait tirer les oreilles. Ma mère ne m'a jamais touchée. Mais je peux vous dire qu'il faut que tu y ailles. Tu vas à l'école demain matin. Je n'y ai pas été ce soir. Je suis ressortie. Tu m'as mis dehors. Je m'en vais. Mais je n'étais pas fière. Je n'ai rien dit. Je n'ai rien dit. Je n'ai rien dit. Quand on est gosse. Surtout que j'étais très turbulente. J'étais un enfant très turbulent. Et oui.